On est de retour à Marseille avec deux invités sur l'analyse d'Est qui sont de chez Team LDL C-CRAV et aux strikers des locaux messieurs. Comment ça va ? Ah bah ça va très bien. Ouais ça va très bien, heureux d'être là. Alors vous venez d'où à peu près ? Vous êtes des alentours de Marseille c'est ça ? Moi je suis dans Marseille, je suis vraiment à 10 minutes d'ici donc je suis un vrai local. Moi je suis de Montpellier, 1h30 d'ici en vrai. Ok, et ça te fait quoi Oz d'avoir à Marseille chez toi, à la maison, une Dreamhack ? Alors je ne vais pas te mentir c'est la folie, je l'attendais depuis un moment. Je ne vais pas te mentir non plus, j'aurais bien voulu participer à la fête. Ah oui oui carrément. J'attendais ça depuis très très longtemps, un événement à domicile. En plus on connaît l'engouement marseillais donc en plus on est encore en Ligue Europa au foot. En Marseille il y a beaucoup d'événements qui sont super importants donc on est bien ici. Est-ce que tu penses que là pour les playoffs le public va répondre présent et ça va être la bonne fête ici à Marseille ? Parce qu'on sait que le public il est chaud de manière générale à Marseille. Ah il est très très chaud tout le monde, non mais sincèrement je pense que oui. Donc je pense qu'on va voir quelque chose de vraiment intéressant à voir. Et puis ça va être un premier, voilà pour moi ça va être un premier comment dire, on aurait une première vision de ce que peut apporter une ville comme Marseille dans l'esport parce que le but c'est qu'on essaie de développer justement ce genre de ville. Et voilà ça va nous donner une première idée. On va vous s'intéresser du coup un petit peu maintenant à Team LDLC. Team LDLC avant de rentrer un petit peu en détail sur comment l'équipe va en ce moment. Juste expliquez vos rôles un peu précisément et comment vous fonctionnez avec le leader in game qui est des villes. Comment vous apportez votre touche, cette constitution de l'équipe avec on va dire un trinome. En haut il y a Regnam qui est un petit peu manager. Ensuite Kraft toi tu analyses, toi Oz tu es coach, c'est ça ? Comment ça marche un petit peu les synergies autour de Team LDLC avec le leader in game et quand vous travaillez avec les joueurs ? Du coup moi je vais prendre la parole puisque j'ai laissé ma place à Oz qui était, moi j'étais l'ancien coach et analyste chez LDLC. Concernant Oz, donc ça c'est lui qui va avoir le plus de contact avec les joueurs même si j'en ai beaucoup, je vais le supporter en deuxième coach. Moi je vais gérer tout ce qui est la partie plus analyse technique adverse et j'essaye de m'améliorer sur l'analyse de notre équipe maintenant. Donc après on trouve un complément, on voit des failles parce que sur tout ce qui est practice on est tous les deux souvent sur le serveur hors analyse comme moi j'ai pas d'analyse sur les équipes adverses. Et du coup on essaye de dire tiens il y a une faille là, comment on peut la corriger, comment on peut apporter ou l'entraînement qu'on doit avoir. Et après donc on se réunit avec, que ce soit Devil en prac ou Oz pendant le prac à dire tiens ils font tout le temps ça, ils ont la même défense, comment on peut adapter notre jeu. Et ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup beaucoup de contexte à avoir. Il suffit qu'un de nos joueurs soit pas en forme sur le moment ou n'importe quoi. Donc du coup on est complémentaire, je trouve qu'on est complémentaire dans le travail. Regnam gère en règle générale tout ce qui est la partie logistique. Inscription au tournoi, il nous dit tiens il y a un tournoi, on est invité là. Et des fois il vient intervenir, il lui regarde des matchs quand même, il dit ouais ça c'est dommage on aurait pu gagner là etc. Moi je suis souvent sur le TeamSpeak, sur le channel juste au-dessus. Et je vois souvent Regnam par exemple qui en recorde et qui enregistre tout ce qui se dit sur le TeamSpeak, la communication lors des prac. Alors c'est pas pendant les prac, c'est surtout pour les offis, il utilise ça. Donc je pense que si jamais on a besoin, on a eu un problème de communication haute, il a la preuve que comme on a parlé. On a pas trop trop exploité encore ça, ce domaine là on a pas trop trop exploité. Mais en règle générale avec OZE, pour moi on s'entend bien. Des villes aussi, moi j'ai pas de problème en particulier avec les joueurs. Et on essaie d'amener une méthode quand on est sur les strat times. Moi je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de démos, comme les joueurs. Mais je veux dire tiens il y a un nouveau trick, vous pouvez essayer ça. J'ai vu ça, c'est intéressant. Moi je vais apporter de plus ce côté parce que je mange de la démo réellement. Et on se dit ouais ça c'est intéressant. Il va dire ouais j'ai vu un autre match parce qu'il regarde aussi des démos. J'ai vu que quand nous on a échoué sur une stratégie. Il va dire ouais mais cette équipe quand ils ont échoué, ils ont fait ça à la place et ça peut marcher. Et du coup on s'entend un peu comme ça. J'essaye d'emmener une certaine, en fait c'est vrai que sur mon rôle à proprement parler, j'essaye d'emmener une certaine réflexion dans la façon d'aborder une map. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, en général tu te mets sur un serveur, tu prépares des stratégies. Et c'est souvent le cas, j'ai vu que ça. Alors qu'en fait si tu veux moi j'essaye d'apporter une réflexion en disant voilà comment elle se joue cette map. Ok ça se joue comme ça. Donc nous en CT on va aller à l'encontre de ça. Et quand on propose des strats et que Krav par exemple on va lui dire bah tiens Krav on a besoin d'une CPL A sur nuque par exemple. Bah lui il va s'occuper de trouver le stuff machin etc. Et moi ce que je veux faire à chaque fois c'est forcer la réflexion. Ok tu vois l'enchaînement de strat, comment les joueurs vont réfléchir, tiens on a fait un kill, comment va se passer la rotation adverse. Tu vois j'essaie d'aller plus dans cette partie là mais comme il a dit on est plus un trinôme au niveau du management. Et peut-être qu'on ne fonctionne pas comme les autres équipes parce que j'ai souvent entendu dire que le coach travaille beaucoup avec le leader. Je pense qu'il faut avoir une vraie cohésion avec son leader ça c'est un fait. Mais je pense que le leader a tout aussi, c'est aussi important pour lui d'apprendre. Et je pense que moi je suis là pour faire apprendre au joueur aussi au leader. Et Krav lui il m'aide vraiment sur la partie voilà soutien sur tout ce qui va être stratégie même dans la vision de jeu. Je pense qu'on partage beaucoup de choses ensemble donc voilà. Moi je dissocie beaucoup cette partie là, on est vraiment la structure, on fait partie de la structure. Est-ce que les joueurs ils acceptent d'apprendre, est-ce qu'ils acceptent ce côté là, prendre ces informations. Ou est-ce qu'ils sont encore en mode non mais c'est moi le joueur, c'est moi qui sait tout quoi. C'est l'éternel débat ça. Il y a deux écoles, des fois les joueurs vont, comme je pense toutes les équipes, ils vont penser qu'ils ont raison. Et des fois les torts sont juste partagés, on a une autre vision de jeu et il n'y a pas, c'est pas une solution qui est la bonne. Les deux peuvent être les bonnes. Maintenant en règle générale, pour moi j'ai pas l'impression que je bute sur les joueurs à dire non non c'est pas comme ça. Ils sont quand même à l'écoute même si c'est peut-être un petit non non sur le début de la phrase. Après ça réfléchit, ça écoute et ça se remet quand même en question. Mais il faut du temps, il faut du temps pour que ça prenne en... Ça met du temps de toute façon qu'une équipe marche et fonctionne. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là vous êtes un petit peu dans une phase de reconstruction avec un objectif ultra important. On sait que l'objectif numéro 1 de Team LDLC aujourd'hui c'est aller chercher le maintien en ESL Pro League. C'est ça Oz ? C'est ça. C'est l'objectif numéro 1. C'est exactement ça. Alors après, on a eu un changement majeur dans l'équipe juste avant le démarrage de la Pro League. Donc on s'est retrouvé à refaire tout un jeu, un plan de jeu, des strats, une vision de jeu, etc. Juste avant la Pro League. Donc c'était pas l'idéal. Et donc on a très mal démarré parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour nous de se dire qu'on vise le maintien, le sauvetage même. Alors qu'en fait, à la base, on est là pour viser un peu plus haut. On voulait faire les califlans, etc. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est en période de sauvetage et on fait le nécessaire. Et je pense sincèrement qu'on va se sauver parce qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans et on a vraiment un objectif commun. Donc l'objectif quand on travaille de ces rencontres de ESL Pro League qui arrive avec l'objectif numéro 1, c'est qu'on bouffe la démo de l'adversaire. On sait plus ou moins à l'avance sur quelle map on va jouer. Donc on peut travailler, on peut travailler, on peut travailler, essayer de trouver des récurrences dans le jeu adverse. Je sais que vous avez des très bons outils notamment qui vous permettent d'aller puiser les informations, voir des récurrences, mettre en valeur les récurrences qu'on peut imaginer. Le mec tient toujours, il fait toujours cette flash-là en CT où il est toujours positionné ici, si l'adversaire fait ça. C'est ce genre de choses qu'on cherche à exploiter pour donner un maximum d'atouts aux joueurs dans les matchs super importants. Moi, sur les matchs importants, déjà, je mange les démos. L'outil, je l'utilise pour regarder peut-être le joueur faible de la map, pas forcément le joueur fort. Celui qui va kill le plus, etc. Tous les outils, je les utilise pour ça. Au niveau des vétos, c'est un peu plus compliqué parce que le système Pro League est quand même très compliqué. On arrive à le savoir à l'avance. Explique un petit peu comment ça marche. Si tu y arrives, parce que c'est ultra compliqué. C'est très compliqué. En fait, on doit donner une liste de 7 maps, de nos préférences à celles qu'on déteste au final, celles qu'on ne veut pas jouer. On va dire que sur les 7 maps, la 6 et 7 sont les maps que ne seront jamais jouées par les deux équipes. Et souvent, on tombe sur les maps du milieu. C'est un peu stratégie parce qu'on va chercher, on va dire, je ne sais pas, on va jouer n'importe quelle équipe. On va dire leur véto, c'est cash. Mais nous, on va mettre cash en 1 parce qu'on ne veut pas forcément la jouer. Mais c'est pour ne pas griller une cartouche sur les autres maps qu'on veut jouer. Potentiellement, en fait, si tu sais que tu as une équipe qui est ultra forte et que tu n'espère pas grand-chose en termes de pointe, tu vas griller ton cash sur cette carte-là pour avoir une carte forte sur une adversaire plus faible. C'est ça. On essaye de trouver des justes milieux et on essaye aussi d'aller chercher surtout nos maps fortes. Parce que ce n'est pas le tout de jouer. On dit, oui, on va jouer la map faible de l'adversaire. Mais il faut aussi jouer nos maps fortes parce que même s'ils sont forts sur l'équipe, on se dit, on va s'en sortir. Alors que si on va chercher une map faible de l'adversaire et qu'on n'est pas forcément près dessus, le match va être quand même compliqué. Après, au niveau de l'analyse, moi, je mange de la démo, je vais regarder un peu les failles adverses. Je regarde surtout déjà les bases de jeu, comment fonctionne. Est-ce que c'est une équipe qui joue qu'en contrôle ? Est-ce que c'est une équipe qui joue qu'en rush ? Ça ne va pas être le même timing et on essaye après, avec Oz, on fait un point, j'envoie mes analyses que j'ai aux joueurs. La veille. La veille d'une officielle, j'envoie toutes mes analyses. Et après, on se retrouve le lendemain et ça, ça ne fait que depuis cette saison qu'on a mis en place. Et notre premier strat time en début d'après-midi, on va parler comment on voit notre plan de jeu contre l'adversaire du soir. Donc, nos pracs, on ne fait pas en fonction de l'adversaire, mais on va travailler sur la méthodologie, le plan de jeu qu'on va apporter pour essayer de gagner l'adversaire. Et des fois, bon, des fois, ils peuvent changer de style et des fois, ça gagne. Et en ce moment, je trouve qu'on arrive, on accroche quand même du gros. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner nos overtimes, mais on ne fait pas des mauvais résultats. Maintenant, il reste deux adversaires qui vont être... De toute façon, tous les adversaires sont coriaces, donc il va falloir se battre. Un petit peu dans la même physionomie finalement que la saison précédente où, par contre, le maintien a été sécurisé un peu plus tôt. Mais on est toujours dans ces phases où vous arrivez à agresser, gêner des très gros. Mais il y a toujours ce problème de concrétisation pour pouvoir viser plus haut dans le tableau. Après, c'est ce que j'ai dit. Il me semble que vous avez eu le même souci l'année dernière. C'est qu'en fait, on arrive toujours au démarrage de la Pro League avec un changement. Et il y avait des choses qui avaient été changées de mémoire l'année dernière. Il y avait un joueur qui avait été changé, l'histoire de Mistou. De toute façon, la première saison, on finit 11e du classement. Et ça a été un peu le coup de chance parce qu'on avait gagné les équipes du dessous. Et les derniers matchs ont fait que... Les rencontres nous avaient mis en position de 11e parce qu'on avait battu les équipes du dessous. Et les équipes qui devaient gagner ont gagné. Donc on a fini vraiment 11e. On n'est pas parti en barrage ni en rélégation. La saison dernière, on était en bonne position. On était bien. Mais les deux derniers matchs, on les perd alors qu'on aurait pu gratter les points et monter plus haut dans le classement. Je crois qu'on perd héroïque et je ne sais plus qui. Et cette saison, on commence mal. On ne commence pas bien du tout avec l'arrivée de Logan. Mais ce n'est pas contre lui. Le plan de jeu. On n'a pas battu Ago qui était une équipe peut-être plus à la portée de toute la Pro League qu'il y avait. Et après, moi, l'objectif c'est toujours essayer de battre des équipes qu'on a perdu 2-0 les saisons dernières. Et là, cette année, on arrive à accrocher mais on ne concrétise pas. On garde juste un petit point. On aurait pu prendre un peu plus de points. Et maintenant, on va devoir se battre sur les deux derniers matchs qui restent de toute façon. On attend toujours la reprise de la rencontre du match des joueurs j'ai donné. On est toujours avec Crave et O-Striker de Team LDLC. O-Striker, comment ça se passe l'adaptation pour Logan ? Moi, je suis content. Je suis content quand des équipes qui représentent la France, qui sont des structures importantes, viennent chercher des jeunes joueurs. Et je trouve que c'est important qu'à un moment donné, ces jeunes aient de la chance. Logan a cette chance. Comment ça se passe l'adaptation ? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait en début de saison avec vous ? Alors, nous, c'est proprement le style de joueur qu'on adore. Si tu connais un peu mon historique, tu sais que j'aime beaucoup ce genre de jeunes joueurs. Oui, je connais le mec qui fait des ice sur la scène de l'SWC. Oui, mais là, tu parles d'une star. Là, je te parle d'une star dans mes rêves. Mais j'aime beaucoup ce profil de jeunes joueurs parce que c'est avec ceux que tu peux le mieux travailler. Ils ont faim d'apprendre. Logan, il a faim d'apprendre. Il fait encore pas mal de petites erreurs, mais qui vont être corrigées parce qu'il a envie d'écouter, il a envie de progresser. Et puis, c'est une machine. C'est une machine. Et ce que j'aime beaucoup voir, c'est ce profil de jeunes joueurs comme Space Soldier. Tu vois, Ger, il a pris quatre mecs, quatre monstres qu'il écoute au doigt et à l'œil. Ce ne sont pas des mecs qui étaient ultra connus à l'époque. Et bien, tu vois, nous, c'est vrai qu'en prenant Logan, on part pareil sur ce principe-là. Et on voudrait avoir des jeunes joueurs comme Logan pour pouvoir les faire monter. Et LDLC est typiquement la structure qui a les ressources pour permettre de faire monter ces jeunes joueurs. Donc, il n'est pas inconcevable qu'à l'avenir, je parle d'un avenir lointain peut-être, que ce soit une des politiques de LDLC. Et franchement, je pense qu'on en serait ravis parce que c'est un peu ce qu'on attend, nous. Vous voyez bien en professeur, coach, pour faire éclore les jeunes talents de demain sur Counter-Sac. Avec la petite réglette Krav, Krav DM. Moi, ce n'est pas la réglette qui me fait peur, c'est plus les... C'est la baffe de Pélix. Vous aimez bien, vous, ce côté-là. Vous n'êtes plus tout jeune. Comment ça ? Vous êtes des jeux de CS. Vous êtes des jeux de CS, les amis. Merci pour l'invitation. Vous aimez bien transmettre un petit peu comme ça tout ce que vous avez pu apprendre. C'est important, la transmission, en fait, de connaissances. Ça permet d'accélérer finalement l'apprentissage du joueur. Personnellement, c'est un vrai plaisir parce que c'est quelque chose que je faisais depuis très longtemps déjà, même à l'époque où je jouais. Après, il n'est pas difficile de voir quand tu vois Krav travailler, tu vois que c'est un régal. La transmission, le partage, c'est un truc que tu aimes beaucoup. Non, non, c'est un vrai plaisir. Petite question. Est-ce qu'on va voir un jour Logan jouer avec ton Mc7 légendaire de l'arrivée de CSGO ? Tu faisais que ça ? Je réfléchis à lui intégrer ça. Déjà, il est fort dans les TK. On se retrouve tout de suite. La rencontre est prête. Merci beaucoup messieurs d'être venus au desk. Merci à vous. On se retrouve avec PM et Benji pour la reprise de la rencontre entre G2 et Clone9 10-10. Merci CND pour cette interview.